Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, l'habit d'Aïk Amara depuis Bruxelles, chers communautaires guinéens. Voilà, donc on se retrouve effectivement ce maître du matin pour un autre thème politique sur la Guinée, chers communautaires guinéens. Mon thème d'information, effectivement, c'est effectivement un rapport, donc, disons à ce dossier, dossier Alfa Kondi, Alfa Kondi, l'ancien président guinéen, n'est-ce pas ? Alors, mon thème d'information est suivant, foutez la paix à Alfa Kondi, un homme injuste et criminel est très mal placé pour mettre la lumière dans un procès de crime de sang. C'est mon thème d'information, chers groupes de guinéens, que je vais maintenant détailler, n'est-ce pas ? Mais avant cela, j'ai une autre actualité, un autre élément politique, beaucoup plus récent, je pense que c'était hier. C'est un discours irrationnel de la part, donc, de notre ministre des Affaires étrangères, Maurice Samba. Alors, Maurice Samba dit, vous l'avez sûrement écouté, n'est-ce pas ? J'ai lu ça, effectivement, à travers des sites d'information. Alors, cet homme dit qu'écoutez, et là, il donne un conseil à Sedan Diallo, ici, Sedan Diallo et d'autres opposants, n'est-ce pas ? Alors, il dit, en fait, il demande à Sedan Diallo et d'autres politiciens d'éviter, en fait, d'utiliser la carapace politique pour résister aux flèches judiciaires. Et là, il va dans les détails, Maurice Samba, il dit, nous devons, je suis en train de lire ce discours de Maurice Samba, nous devons tout faire pour découpler la justice des ambitions politiques. Il faut les découpler. Parce que ce à quoi on assiste souvent dans notre pays, c'est Maurice Samba qui parle, c'est le blanchissement politique des crimes économiques. C'est-à-dire, on prend le chapeau politique, la carapace politique, pour résister aux flèches judiciaires. Il dit, ça ne marche pas comme ça. N'est-ce pas ? Il dit, ça ne marche pas comme ça. C'est Maurice Samba, qui le dit, le ministre des Affaires étrangères. Très bien, cher Compto Guinean, vous l'avez écouté ? Alors, pour moi, c'est un discours irrationnel, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, inexplicable, n'est-ce pas ? Hypoclite, lâche, des discours pareils. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, sachant la vérité. En Guinée, nous connaissons la vérité. Généralement, ces gouvernants savent la vérité, mais souvent, ils donnent des discours loin de la réalité. N'est-ce pas ? Donc, j'appelle cela discours irrationnel. Très bien. Alors, quand Maurice Samba dit que, et en fait, c'est un conseil qu'il donne à Selvénine Diallo, donc, en fait, allusion faite à Selvénine Diallo qui a actuellement fait une tournée en Europe, ce qui est normal, tant que politicien, leader politique. Alors, il dit, il a donc conseil à Selvénine Diallo d'éviter d'utiliser la carapace politique pour résister, en fait, disons, aux flèches judiciaires. Alors, ce que moi, je vais dire à Maurice Samba, le ministre des Affaires étrangers, c'est que Selvénine Diallo est un homme intelligent, c'est un leader politique intelligent, n'est-ce pas ? Il a la conclusion dans la tête et il n'a pas aussi la mémoire courte, n'est-ce pas ? Alors, nous voyons Maurice Samba qui jette des fleurs sur la justice guinéenne, ce qui fait rire quand même, cher compétent guinéen. Selvénine Diallo, je dis, il n'a pas la mémoire courte, il a la conclusion en tête, c'est vrai, et cet homme vivait dans un bâtiment à Conakry pendant plusieurs années, n'est-ce pas ? Alors, tout d'un coup, nous avons un pouvoir de la transition, une jeune timiditaire, qui, en fait, sous prétexte, en fait, de, vous comprenez, de récupérer des biens de l'État, alors l'ancienne appelle à Selvénine Diallo de quitter son domicile, soi-disant que ce domicile, effectivement, appartient à l'État. D'accord, tout va bien, il n'y a pas de problème, si le biens appartient à l'État, il faut le récupérer. Nous ne sommes pas contre, cher compétent guinéen, mais la manière, nous avons tous vu de la manière, cher compétent guinéen, pas besoin de répéter là-dessus, mais la manière, sans que cette justice, sur laquelle Maurice Samba jette des fleurs, sans que cette justice, en fait, ne prononce un mot, n'est-ce pas ? Donc, l'affaire a été, en fait, réglée de manière barbare. Maurice Samba, vous le savez, n'est-ce pas ? Et là, vous n'en parlez pas. Vous le savez, mais là, vous n'en parlez pas. Alors, je vous dis, vous donnez des conseils à Selvénine Diallo, Selvénine Diallo est mille fois plus intelligent que vous, n'est-ce pas ? Il fait bien, Selvénine Diallo, de ne pas aller en Guinée maintenant, parce que, écoutez, les antécédents sont là, n'est-ce pas ? On a une barbare, on a une barbare au pouvoir qui vient, effectivement, qui tente, tout simplement, d'humilier Selvénine Diallo. Parce qu'il est question, effectivement, de se débarrasser des pôles qui sient, pour que Mamadi Numbuya tente, puisse, en fait, se maintenir au pouvoir. C'est cela, Maurice Samba. Alors, je dis bien, ce qu'il faut faire, plutôt le contraire, quand vous dites qu'il y a des politiciens qui utilisent la carapace politique pour, effectivement, essayer de se, en fait, faire face, de résister aux flèches politiques, moi, je dis plutôt ce qui est, d'ailleurs, d'habitude en Guinée, c'est l'utilisation du chapeau, en fait, judiciaire, l'utilisation, c'est ce que Mamadi Numbuya a fait maintenant, l'agent militaire, utiliser le chapeau, en fait, judiciaire, pour se débarrasser, effectivement, des politiciens, des leaders politiques gênants. C'est cela, Maurice Samba. Vous êtes hypocrite, vous êtes lâche. C'est ça, le problème. Vous n'avez, en fait, aucun principe, comme tous les ministres maintenant, aucun principe. Ils sont là juste pour défendre leur position, leur, en fait, poste. C'est cela. N'est-ce pas ? Nous savons tous, parce qu'après, une fois que le ministre n'est pas là, nous savons comment ils réagissent. Nous, je ne pouvais rien faire. J'étais sous les commandes, etc., etc., n'est-ce pas ? Voilà. Et ça, il faut en finir. Pourquoi nous voulons la guinée rationnelle ? Dans la guinée rationnelle, nous aurons des ministres. Des ministres qui sont capables de taper sur la table en disant, écoutez, j'ai une responsabilité si vous m'empêchez de faire mon travail, et puis j'ai démission tout court. C'est cela. N'est-ce pas ? Et maintenant, non, cher Compto-Linien. Voilà. Ça, c'est entre parenthèses concernant le ministre des Affaires étrangères, qui, en fait, vomit des irrationalités, cher Compto-Linien. Très bien. Alors, le sujet maintenant, alors, mon thème, vous le savez, je dis bien, foutez la paix à Alpha Condé, un homme injuste et criminel, donc, est très mal placé pour, en fait, mettre la lumière dans un projet de crime, de sang. C'est mon thème, cher Compto-Linien. Et là, je m'adresse, donc, à Mamadou Mouya et consorts. Ils doivent, en fait, disons, laisser Alpha Condé en paix. Écoutez, j'ai lutté contre Alpha Condé pendant 11 ans, n'est-ce pas ? Alpha Condé, c'est bien sûr quelqu'un à faire vomir. Ma position, c'est un criminel, un criminel, un monsieur qui a trahi toute la République, il a trahi même ses propres militants, n'est-ce pas ? Pendant 40 ans, il parle de la démocratie, mais il arrive au pouvoir, c'est une autre personne. Voilà. Donc, Alpha Condé est à vomir. Vous comprenez ? Je me battrai contre lui, et même là où il est, vous comprenez, je n'hésiterai pas à utiliser la méthode Baï Manasara pour l'éliminer. Ça, pour dire ma position envers Alpha Condé. Mais ce n'est plus Alpha Condé seul, cette méthode Baï Manasara, Mamadou Mouya aussi. Donc, dedans. C'est très net. Alors, mais j'ai dit ici, il faut laisser Alpha Condé en paix, et foutez la paix à Alpha Condé. C'est vrai. N'est-ce pas ? Un homme injuste et criminel, Mamadou Mouya, la jeune timidité injuste et criminelle, ne peut pas, aujourd'hui, nous dire que cette jeune, qu'elle va essayer, disons, de mettre la lumière dans ce procès, c'est-à-dire essayer de gigi Alpha Condé pour ces crimes de sang. Vous comprenez ? C'est ridicule. Écoutez, la Guinée, quand même, n'est pas le lieu où tous les inintelligents de l'Afrique se retrouvent, s'il vous plaît. On ne peut pas accepter cela. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Très ridicule. Alors, je dis bien, Mamadou Mouya ne peut pas, n'a plus, en fait, cette responsabilité, il n'est plus, en fait, habilité, il n'a plus, en fait, disons, je dirais, cette attitude, n'est-ce pas, pour pouvoir, la crédibilité, pour pouvoir juger Alpha Condé. Non. Écoutez, pourquoi vous le nommez, juger Alpha Condé ? Pourquoi ? N'est-ce pas ? On se pose la question. Mais pourquoi vous le nommez, juger l'ancien président ? Un, Alpha Condé, pendant 11 ans, a violé l'esprit de la Constitution. Il n'a jamais respecté la Constitution guinéenne. N'est-ce pas ? Il a violé tout. Il a essayé, en fait, il a, je dirais, dénaturalisé les différents appareils de l'État guinéen. N'est-ce pas ? C'est ça, Alpha Condé. Ça, c'est le premier point. Deux, Alpha Condé a tué pas mal de gens pendant 11 ans. Il a tué les manifestants. Il s'est moqué des manifestants. Il s'est moqué des morts, sans remords, Alpha Condé. Des gens ont été tués. Et Alpha Condé, criminel qu'il est, il était capable de dire, bon, écoutez, de toute façon, ce ne sont pas les policiers qui utilisent les armes. Les policiers vont dans, en fait, le maintien d'ordre sans les balles. Donc, ce ne sont pas les policiers, ni les gendarmes, ni les militaires. Il dit, si mort il y a, c'est parce que, en fait, les manifestants sont armés. C'est les manifestants qui s'entretuent. Alpha Condé était capable de le dire, sachant pertinemment que ce sont, en fait, les policiers qui utilisent la milice politique ethnocentrisse qui utilisait, qui tuait les gens pour intimider. Vous allez tuer 2, 3, 4, 5 personnes qui tombent. La prochaine fois, les gens ne sortiront pas à manifester. Alpha Condé l'a fait. Ça, c'est le deuxième point. Deuxième point, le point pour lequel nous voulons juger Alpha Condé. Troisième point intéressant. Alpha Condé, c'est un pouvoir ethnique et ethnocentriste. Ethnique, c'est-à-dire, on a un groupe. En fait, on a des malinqués au pouvoir. Excusez-moi, quand je dis ça, vous savez ce que je vais dire. Ce n'est pas tout, mais écoutez, on a les malinqués au pouvoir. Privilégiés au pouvoir. Donc, un pouvoir ethnique. Ensuite, ethnocentriste, on a ces gens qui se disent, n'est-ce pas, qui sont les meilleurs. N'est-ce pas, ce groupe ethnique se dit, nous, nous sommes les meilleurs en Guinée. Et du coup, détester les autres ethnies. Haïr les autres ethnies. Vous comprenez ? Donc, on a trois éléments, je dirais, trois charges, pour lesquelles nous voulons juger Alpha Condé. Nous voulons qu'il soit là et qu'il soit jugé. N'est-ce pas ? Ça, c'est Alpha Condé. Alors, je dis bien, il faut donc juger Alpha Condé pour ces faits-là. Il faut le juger. Alors, pourquoi je dis que Mamanie de Mouya ne peut pas juger Alpha Condé ? La jeune qui militaire ne peut pas juger Alpha Condé. Nous avons les mêmes charges aussi contre Mamanie de Mouya. On va voir. Premier point, Mamanie de Mouya, qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, il viole l'esprit de la transition. Il viole totalement. Respecte-t-il, Mamanie de Mouya, en fait, la charte de la transition ? Non, il viole. Il viole totalement. L'esprit de la transition viole. La transition, c'était pourquoi, effectivement, aider la Guinée à essayer de remettre la locomotive sur le rail. Locomotive qui a été rendue défectueuse par Alpha Condé. N'est-ce pas ? Mamanie de Mouya viole cela. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. On a Mamanie de Mouya aussi qui assassine. Et tue les manifestants. Et vous le savez, pour Alpha Condé, on poursuit Alpha Condé pour ça. Et Mamanie de Mouya vient et tue aussi les manifestants. Et le problème, c'est qu'en fait, ils ont aussi des argumentations. N'est-ce pas ? On a entendu Ousmane Gawal Diallo sur le fait de dire, « Bon, écoutez, il y a des cas, disons, c'est une exception, où il arrive que, en fait, nous faisions l'ombrage sur, en fait, les principes des droits de l'homme. » Ousmane Gawal Diallo l'a dit. « Vous comprenez, Mamanie de Mouya tue et en plus des argumentations à faire pleurer. » N'est-ce pas ? Ils vont jusqu'à dire, « Bon, écoutez, ce sont les enfants drogués dans la rue. » Vous comprenez, des enfants drogués. Donc, ils sont convaincus, ce sont les enfants qui sont dans la rue, mais quand même, ils utilisent les balles. La différence, c'est qu'Alpha Condé disait, « Non, nos militaires, les policiers n'utilisent pas, en fait, les armes contre les manifestants. » Mamanie de Mouya admet que ce sont les policiers qui, en fait, tirent sur les gens. Mais écoutez, ce sont les enfants drogués dans la rue. Vous comprenez ? Alors, deuxième point pour lequel il faut également poursuivre Mouya. Troisième point. Vous comprenez ? Il y a aussi, on a un pouvoir ethnique. C'est clair. On a un pouvoir ethnique qui, en fait, d'ailleurs, suit l'esprit, disons, du premier régime de Sécoutoué. N'est-ce pas ? Un pouvoir ethnique ethnocentriste. Donc, ethnique, je viens de l'expliquer. C'est-à-dire, on a les malinqués qui sont privilégiés dans le pouvoir et ethnocentristes, c'est-à-dire qu'ils se croient les meilleurs. N'est-ce pas ? Et en même temps, ils haïssent, ils détestent les autres ethnies. C'est cela, chère Kondolinien. Voyez-vous ? Vous avez vu les points faibles de Alpha Condé ou les points pour lesquels nous voulons juger Alpha Condé ? Et vous voyez les points faibles ou les points pour lesquels nous voulons... En fait, je dis que Mamanie de Mouya ne veut pas juger Alpha Condé. Vous voyez cela ? Alors, essayons de voir si nous sommes intelligents. Mamanie de Mouya peut-il juger Alpha Condé ? Mamanie de Mouya peut-il exiger quelque chose Alpha Condé, s'il vous plaît, pour la manifestation de la vérité en Guinée ? Et concernant les crimes de Mamanie de Mouya, est-il mieux placé, n'est-ce pas, pour mettre la lumière dans cette affaire, dans ce procès, s'il doit avoir lieu, chère Kondolinien ? Mais non, s'il vous plaît. Et surtout que nous savons tous qu'Alpha Condé est aujourd'hui en Turquie, on a le pouvoir, l'agent militaire qui dit, écoutez, essayez de montrer des muscles face à Ankara. Et donc, Alpha Condé doit retourner, Alpha Condé sait ceci. Mais écoutez, mais ça, c'est une façon de bluffer. Vous laissez Alpha Condé sortir, n'est-ce pas ? Ou qu'est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas intelligents ? Vous, vous ne voulez pas juger Alpha Condé, vous l'avez laissé sortir, Alpha Condé pouvait laisser en Guinée, et en fait, recevoir ses soins médicaux, mais c'est clair, Alpha Condé était au pouvoir. Il y a des Chinois qui venaient ici pour s'occuper de lui, il semble que ce monsieur n'ait pas de place. Et aussi, Alpha Condé, quand il sortait pour aller en Turquie, il se soignait, 3-4 jours, une semaine, beaucoup une semaine, il était de retour en Guinée. Mais maintenant, Alpha Condé, maintenant, il n'est pas au pouvoir, il sort, c'est des mois, des mois. Pourquoi cette différence ? Il était au pouvoir, n'est-ce pas ? Il va se traiter, une semaine, il est de retour en Guinée. Maintenant, non, il s'en va. Mais on comprend, on comprend, Alpha Condé a toutes les raisons également de profiter de la situation. Mais vous, en fait, les militaires, l'agente militaire, qu'est-ce que vous manigancez ? Nous comprenons tout, cher Compteur Guinée, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, ce que moi je veux dire, Alpha Condé, que je déteste, c'est vrai, parce qu'il faut le juger, mais je dis, Alpha Condé, il faut qu'il soit con. Alpha Condé, si vous m'écoutez, vous devez être con pour retourner en Guinée. Mais c'est clair, vous devez être con si vous devez rentrer en Guinée pour être jugé par des criminels aussi. Vous devez être con, Alpha Condé, inintelligent. Il sait que vous êtes inintelligent, n'est-ce pas ? Alors, montrez la profondeur de votre inintelligence en rentrant en Guinée pour vous faire juger par des criminels. Je crois qu'Alpha Condé, vous devez être d'ailleurs satisfait et content, parce qu'on vous dit, vous dites, écoutez, pendant mon règne, j'ai tué pas mal de manifestants. Alors, mais les gens-là qui doivent me juger, ils ont aussi tué, bon Dieu, ils sont en train de mentir au Guinée hier. Alpha Condé, vous m'entendez ? Alors, allez-vous rentrer en Guinée ? Alors, s'il vous plaît, je suis contre le Guinée. Ensuite, ce que je vais dire, je ne dis pas qu'Alpha Condé ne doit pas être jugé, mais Alpha Condé doit être jugé, en fait, par des gens sérieux, n'est-ce pas ? Des gens sérieux. De la même façon, je disais, pour le cas du procès du 28 septembre, les massacres au temps de Dadis, n'est-ce pas ? Ça doit être jugé, ce procès. La lumière doit être faite, sur ce cas, par des gens sérieux, par un pouvoir sérieux, n'est-ce pas ? Transparent au pouvoir. Et ça veut dire, il faut, après la transition, qu'on ne se fatigue pas. J'avais dit, quand CDAO, quand Monde Dumbouya venait d'arriver au pouvoir, CDAO disait, bon, écoutez, nous voulons six mois de transition, d'accord, mais nous voulons aussi un procès rapide sur les massacres du 27 ans. Je disais, mais écoutez, bon Dieu, qu'est-ce que vous voulez ? Nous voulons d'abord avoir des structures transparentes, crédibles, et après cela, qu'on essaiera de résoudre ces cas de procès, des crimes de sang. Ce n'est pas métonnant. Et là, je reviens sur ce cas. La transition doit, cette transition doit se battre pour que nous ayons des juges responsables, pour que nous ayons les trois pouvoirs responsables, vous comprenez le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir en fait parlementaire, n'est-ce pas ? Totalement responsable. Une fois qu'on a la structure politique solide et consolidée, on a un pouvoir qui, en fait, un président qui arrive, disons, démocratiquement au pouvoir, donc je suis en train de parler de la Guinée Nationale, là, là, on fera cas, n'est-ce pas ? On tentera, on essaiera finalement de juger ces cas de crimes, c'est-à-dire crimes commis par Alpha Kondé, crimes commis par Ramadi Doumbouya, crimes commis pendant le régime d'Addis Kamara, n'est-ce pas ? Voilà, donc je ne dis pas qu'on ne juge pas Alpha Kondé. Alpha Kondé, ne rentrez pas en Guinée, restez là, n'est-ce pas ? Une fois qu'on a, si jamais, parce que je suis sûr que Ramadi Doumbouya ne pourra pas, il y aura une transition, parce qu'il faut le terrasser, on aura une transition qui va essayer de responsabiliser les différents appareils de l'État, et après, on aura un pouvoir, un président qui arrivera démocratiquement au pouvoir, et lui, lui, parce que finalement, il ne s'occupera pas de ce que constituent en fait les procès judiciaires, on a une justice en ce moment totalement responsabilisée, le président en ce moment, ce qu'il fera, c'est effectivement de faciliter la tâche, n'est-ce pas ? Et là, dans la Guinée rationnelle, après la transition, là, oui, les procès sont possibles, oui, parce que là, on aura des gens sérieux, n'est-ce pas ? Honnêtes, crédibles, pour juger les cas des climatis, de sang et économiques en Guinée, je ne comprends pas le Guinée. Pas maintenant, pas maintenant, je vous assure, c'est pourquoi Gimondi Dombouya viole l'esprit de la transition. La transition, c'est pour avoir des gens sérieux, la transition, c'est pour que nous puissions agir honnêtement, parce que la Guinée, en Guinée, on n'a jamais un pouvoir qui agit honnêtement, qui agit sérieusement. Vous comprenez, touche des pouvoirs malhonnêtes. La transition doit se battre pour que nous ayons, finalement, des responsables, en fait, honnêtes. N'est-ce pas ? Une fonction publique qui fonctionne sérieusement. Et finalement, un président élu démocratiquement. C'est après cela, effectivement, tout est possible, en conséquence des procédures judiciaires. C'est ce qu'on peut dire. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est clair. Je dis bien, Alpha Condé, si vous me suivez, on doit vous foutre la paix, c'est vrai. Mardi Dombouya, ne peut pas, vous ne bougez pas, vous êtes à Ankara, on ne sait pas où, en Turquie ou en autre pays. Alors, ne rentrez pas, n'est-ce pas ? Je dis bien, ne rentrez pas. L'argument ici, c'est quoi ? Vous ne pouvez pas vous faire juger par des gens qui ont commis les mêmes crimes que vous. Vous ne pouvez pas le faire. Mais une fois que nous aurions, vous comprenez, un pouvoir, n'est-ce pas ? Un président démocratiquement élu. Donc, nous sommes dans la Guinée traditionnelle. C'est, en fait, rationnel. Là, Alpha Condé, vous pouvez rentrer en Guinée. Et là, que vous le veillez ou non, vous rentrerez. Parce que là, la Guinée, un pays, en fait, crédible, n'est-ce pas ? Qui demandera à n'importe quel pays dans lequel Alpha Condé vous vous trouvez, ce pays vous laissera rentrer. Ça, c'est clair. Forcez ou non, vous rentrez. Parce qu'on se dit, en ce moment, la Guinée est crédible. On a un pouvoir démocratique en Guinée, n'est-ce pas ? Qui demande qu'un ancien chef d'État entre en Guinée pour qu'il soit jugé et qu'il viendra comme suspect d'abord. Chers concteurs guinéens. C'est cela. Très bien. Pour terminer, chers concteurs guinéens, alors, moi, je suis très clair, vous connaissez ma position. Alors, Maman Di Numbouya, qui ne peut pas juger Alpha Condé, Maman Di Numbouya, qui ne peut absolument rien faire, cette transition qui est un échec. Alors, il faut effectivement, en fait, rembourser Maman Di Numbouya. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Pour que tout soit clair demain, que le massacre du 27 août soit, en fait, qu'il a lumière sur ce cas, sur celui de Alpha Condé, écoutez, c'est clair, Maman Di Numbouya doit maintenant tomber. Il doit tomber, il doit dégager. N'est-ce pas ? Et là, la méthode Baeri Maïna Sara est donc la mieux placée. Il faut l'éliminer, cet homme-là. Il doit tomber. Ce sont des enfants, ici, qui sont là, qui sont en train de blaguer avec la duplique chers concteurs. Nous n'accepterons pas, chers concteurs. C'était Nabila Kamara, depuis le 27. Merci pour le coup de temps. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada